Je vous propose de faire un Dutch Baby Pancake. Pour ça, il vous faut 120 g de farine, 10 cl de lait, 2 oeufs, un sachet de sucre vanillé, une pincée de sel, 30 g de beurre que vous mettez directement dans la poêle. Il vous faut une poêle, parce que ça se fait directement dans une poêle qui va au four. Donc, vous mettez directement dans la poêle le beurre et vous allez le mettre à fondre pour qu'il soit mousseux. Donc, pendant le temps que le beurre fond, on va mettre tous les ingrédients ensemble et on va mélanger. Alors, moi, je commence toujours par les oeufs que je vais battre. Après, je vais mettre le lait, le sucre. Après, en pluie, je vais faire tomber la farine que je vais continuer à mélanger et je vais mettre la poêle de sel. Donc là, j'ai le lait et les oeufs qui sont mélangés. Je vais rajouter le sucre et la farine. Donc, votre pâte est faite et elle est bien lisse. Vous avez mis votre four à préchauffer à 200 degrés. Là, notre beurre vient d'être sorti du feu. Donc, il a bien fondu, il est un peu mousseux. On va mettre la préparation de pâte et on va enfourner pendant 15 minutes. Alors, on va enfourner pendant 15 minutes à 200 degrés. Vous voyez, je n'ai pas mélangé le beurre avec la pâte. On va laisser cuire comme ça. Ça va gonfler normalement à moitié poil. Parallèlement à mon Dutch baby pancake, je fais des pommes que je vais faire revenir au caramel. Comme ça, je vais pouvoir dresser le baby pancake avec les pommes et le montrer dans la poêle. Alors, c'est très rigolo parce que ça a fait une coupelle. Je ne sais pas si vous voyez. Mais alors, ça va être mignon avec les pommes. Vous voyez. Et ça a gardé le beurre au milieu. Alors, je ne sais pas si vous voyez non plus, mais il y a encore du beurre. Voilà. Vous le voyez là. Voilà. Et voilà refroidi avec les pommes et parsemé de petits copeaux de chocolat. Je crois qu'avec mes beaux-parents, on va se régaler. Allez, bon appétit ! Merci. 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 Merci.